Super, merci Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Avec Maxime Legris et moi-même, Mathilde Vimon, on fait partie de l'équipe DataStats au sein de Lidl. Et là, on va vous faire une présentation sur nos formations, enfin les formations qu'on propose au sein de DataStats et comment ça va se dérouler. On s'est laissé dix minutes juste pour recontextualiser un peu qui nous sommes. Et donc, du coup, présenter vraiment rapidement l'Institut de l'élevage et l'équipe DataStats et ses missions. Et ensuite, ça nous permettra d'un deuxième temps de faire le tour des formations qu'on propose et de comprendre quel est l'intérêt de se former avec DataStats et de découvrir un outil qui a été développé au sein de DataStats d'orientation de formation qui permet d'aider à choisir la formation adaptée aux besoins. Et du coup, vous pouvez mettre vos questions au fur et à mesure, mais sinon, on laissera un temps de 15 minutes à la toute fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'on y répond. Je laisse la main à Maxime pour la suite. C'est bien. Donc, comme Mathieu vous l'a dit, on va un peu présenter rapidement l'Institut de l'élevage et DataStats pour savoir qui nous sommes. Donc, l'Institut de l'élevage, qui est un institut technique qualifié pour répondre à différents enjeux du secteur. Et donc, on travaille sur sept filières différentes, donc des filières lait et des filières viande, sur des bovins, les ovins, les caprins et aussi un peu les équins. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qui sont affichés, mais ça, c'est... Voilà, on est sur sept filières différentes avec des enjeux différents. Du coup, sur le... Donc, on répond à plusieurs enjeux du secteur, aussi bien à la fois sur les produits, la qualité des produits et les productions, les conditions de travail et les revenus des éleveurs. On travaille aussi beaucoup sur les attentes sociétales, tout ce qui est environnement, changement climatique et bien-être animal, sur l'optimisation du fonctionnement d'un point de vue économique, d'un point de vue technique et organisationnel au niveau des exploitations. On prépare aussi les populations animales de demain à l'Institut de l'élevage et on offre aux éleveurs les ressources nécessaires pour un élevage de précision. Et donc, nous, à DataStats, finalement, on accompagne nos collègues dans le traitement de données sur différents aspects qui sont ici et qui nous permettent d'avoir vraiment une panoplie de compétences et de sujets sur lesquels on travaille qui est intéressante. Donc, DataStats, qui est le service statistique de l'Institut de l'élevage, est un maillon de tout l'Institut de l'élevage et on est à l'interface de plusieurs départements qui sont techniques et on peut travailler, du coup, comme je l'ai dit auparavant, sur plusieurs sujets avec des compétences, du coup, variées. Donc là, c'est juste pour resituer DataStats que vous voyez entouré, en pointillé, dans toute l'organisation de l'Institut de l'élevage. Et là, je vais repasser la main, du coup, à Mathilde. Du coup, DataStats, c'est une équipe de 12 scientists, enfin, data scientists, pardon, donc de formations différentes, donc parfois des mathématiciens initialement, d'autres qui sont agronomes à la base ou écologues. Et c'est, du coup, cette équipe-là, on accompagne nos collègues, mais aussi les partenaires de l'Institut de l'élevage depuis 10 ans sous ce format-là, DataStats, avec un cœur de compétences qui sont historiques, qui concernent, d'une part, l'expérimentation, donc avec beaucoup d'accompagnement au montage de protocoles expérimentaux et à l'analyse des expérimentations. Et ensuite, tout ce qui concerne des enquêtes et des sondages avec pas mal de flux de données et de visualisation. Mais récemment, on a été beaucoup plus sollicité sur des projets plus numériques et ce qui fait qu'on a des compétences qui sont en évolution permanente avec différentes choses, notamment des recrutements, nouvelles compétences, de la formation, etc. Et qui fait qu'on touche à plein de projets différents dont des projets en lien avec de l'analyse de signaux, de l'analyse d'images, un peu de cartographie, la mise en place d'applications web, etc. Pour illustrer juste très rapidement ce qu'on peut faire comme accompagnement, les sujets qu'on peut traiter, donc dans ce qui est compétences historiques, là, c'est un projet qui s'appelle Arpagon où, du coup, on a aidé à... Enfin, on a appuyé à la définition du protocole et ensuite, on a intervenu dans l'analyse des données de cette expérimentation. Donc là, j'ai mis modèle mixte, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Et un autre projet qui est plus en lien avec les nouvelles compétences, c'est le projet Pheno 3D dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en fait un projet qui vise à prédire des scores de pointage à partir d'images 3D, donc scannées de vaches, en fait. Donc, du coup, on a intervenu aux différentes étapes, notamment la reconstruction d'images et la prédiction de métriques. Et l'idée, du coup, ici, c'était juste de vous montrer que, du coup, on a un panel quand même de sujets qui sont assez différents. Donc, nos missions, donc, on offre des prestations de formation, mais également des prestations d'accompagnement et d'analyse qu'on va essayer de balayer un peu en revue. Alors, assez rapidement, vu qu'on est quand même concentré au sein de ce webinaire sur nos formations. Nos prestations d'accompagnement et d'analyse, ça peut avoir plusieurs formats. Ça peut être juste une question simple à laquelle on répond. Soit un accompagnement au traitement de données, ça veut dire que vous gardez la main sur votre traitement, mais on est juste là un peu en coach, en coach analyse, par exemple, ou alors une délégation totale de l'analyse de vos données en lien avec vos problématiques et les questions que vous vous posez. Notre accompagnement peut se situer à plusieurs endroits, soit avant, pour la construction de vos protocoles, quelles données récolter, pour répondre à votre question. Ça peut être le traitement, donc traitement de données, et ça peut être aussi comment interpréter les résultats ou d'une analyse, ou comment valoriser telle ou telle chose. Au niveau de la prestation sur l'analyse des données, on a deux formules. Je ne vais pas revenir en détail sur tout, mais vous aurez le PowerPoint qui vous permettra ensuite d'aller voir plus en détail. On a une formule Allostat, où là, en fait, on est plus sur un créditeur à utiliser. C'est vous qui déclenchez à chaque fois l'heure et qui pouvez dire stop quand vous souhaitez mettre fin à l'accompagnement. Et puis, on a une formule qui est plus traitement de données, où là, on est plus sur des formules en nombre de lourds. Et la formule Allostat est vraiment très souple et peut durer quand même dans le temps et ça peut être un accompagnement intéressant. Et puis, ce qui est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est nos prestations de formation. Donc, on a 19 formations à notre catalogue. On a des formations qui sont à logiciel et statistique. on a des formations pour tous les niveaux, du niveau débutant au niveau habitué sur un langage ou une technique statistique. On a également des formations qui s'enrichissent à chaque année pour répondre vraiment aux besoins du moment. Et également, plusieurs formats qui sont disponibles. Donc, on a de l'interentreprise avec des créneaux qui sont déjà définis en 2025. des interventions en intra-entreprise où là, en fait, on monte plus quelque chose sur mesure avec des dates qui vont bien par rapport à vos entreprises. Et puis, après, on a des contenus qui sont modulables en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc là, je vais laisser Mathilde vous présenter l'ensemble du catalogue de formations qu'on a actuellement. Oui, donc voilà. L'idée, là, c'est de vous montrer un peu les formations qu'on propose au sein de DataStats. Donc, dans ce PowerPoint, dans cette slide, par exemple, vous avez le lien vers l'ensemble des formations, donc les 19 formations dont parlait Maxime sur la page de l'Institut de l'élevage. Et en fait, nous, on a essayé de concevoir ces formations par bloc avec différentes thématiques. Une thématique plus logiciel où c'est apprendre à utiliser R et Python pour manipuler ces données. Donc, logiciel et manipulation de données avec différents niveaux, c'est-à-dire un niveau d'initiation ou un niveau plutôt de progression. Donc, si on est habitué, c'est ce que disait Maxime. Un bloc plutôt en lien avec l'exploration de ces données. Donc, ça veut dire être autonome dans le fait de pouvoir regarder ces données, faire des graphiques, faire des statistiques un peu de base et donc, du coup, pouvoir vraiment être autonome sur à quoi ressemblent ces données. Et ensuite, deux autres blocs qui sont de la même couleur parce qu'en lien les uns avec les autres, c'est des blocs qui sont en lien avec un type de données. Donc, d'un côté, l'expérimentation qui est ce qu'on disait le cœur de métier de DataSat à la base, donc pour savoir concevoir et analyser un dispositif expérimental et l'autre qui est plutôt les données d'enquête pour le moment en tout cas et donc avec des analyses qui sont spécifiques aux données d'enquête. Donc, pour passer rapidement sur ces différentes formations, donc pour le bloc logiciel Apprendre à utiliser R ou Python en termes d'initiation, on a deux formations proposées qui sont en fait deux initiations soit R, soit Python et qui consistent en fait à apprendre à utiliser l'environnement R ou Python et à mettre en forme manipuler ces données. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre en fait à jouer avec les données dans ces deux environnements-là. Les formations plus poussées, c'est-à-dire pour progresser sous R ou Python, donc qui pour le moment sont surtout disponibles sous R. C'est d'une part une formation qui s'appelle R-programmation qui permet d'optimiser sa pratique de R et donc d'améliorer sa pratique de code R et ensuite, donc ça, c'est vraiment progresser dans la manière de coder et après, c'est des deux formations qui sont plus en termes d'outils et de fonctionnalités que proposent R et Python. D'une part, c'est la possibilité de faire des rapports automatiques sous Word ou PDF grâce à un outil qui s'appelle Quarto et qui du coup peut être fait soit sous Python, soit sous R. Ça, ça permet de faire des analyses automatisées, par exemple, sur données de capteurs où on a 10 capteurs, on veut faire le même rapport pour tous, etc. Ou alors, le cran au-dessus, si on veut quelque chose de plus interactif, c'est de faire des applications web dynamiques avec R-Shiny et on propose une formation pour apprendre à créer ces applications web. Ça, c'est pour le bloc logiciel, pour le bloc plus exploration de données, donc du coup, devenir plus autonome sur l'exploration de données. Pareil, cette fois, il y a plusieurs enjeux. Il y a savoir choisir les graphiques adaptées et les statistiques pour synthétiser ces données. Pour ce bloc-là, on a en fait deux propositions. Je suis désolée, le PowerPoint a un peu bugué en termes de slides. Mais du coup, ça fait que c'est la possibilité de faire des statistiques descriptives, soit avec R, qui est quand même un langage assez adapté pour faire plein de choses différentes et jolies, soit avec Excel, si le langage avec lequel on est le plus à l'aise, c'est Excel. Et après, on peut aller plus loin dans cette exploration. Et du coup, là, on propose des formations de data visualisation et de cartographie, même avec deux niveaux, pour visualiser des données plus complexes et aussi savoir personnaliser encore plus ces graphiques. Le troisième bloc, du coup, c'est ce que je disais, c'était plutôt sur les données d'enquête, donc pour savoir concevoir et analyser ces données d'enquête avec un peu toutes les étapes, c'est-à-dire d'abord, on a une formation pour apprendre à créer un questionnaire en ligne avec l'outil Lime Survey. Ensuite, on pourrait apprendre à faire parler ces données grâce au data mining, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment des techniques qui permettent de regarder, par exemple, de faire des groupes de ressemblance entre individus et voilà. Et ensuite, la dernière formation qui n'est pas encore sortie mais qui est au programme pour 2025, c'est une formation sur l'analyse de texte, donc c'est une formation text mining qui est en train de finir d'être montée et donc quelques dates vont être proposées en 2025 et du coup, qui sont adaptées pour des données d'enquête, notamment pour tout ce qui est champs libres, etc. Et enfin, la dernière et qui est celle qui est proposée depuis assez longtemps au sein de DataStat, c'est la formation en lien avec le dispositif expérimental, donc analyse de dispositifs expérimentaux qui permet deux choses. D'une part, de bien comprendre les concepts de base de l'expérimentation, ce qui permet en fait de bien monter son essai et d'être sûr que quand on se pose une question, le protocole, il va être monté de sorte à pouvoir y répondre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plus maintenant que je sais que j'ai bien monté mon protocole, est-ce que je suis capable de l'analyser et comment je fais pour l'analyser ? Donc, c'est une formation assez complète sur ça. Et donc, ça fait que là, on a quatre blocs de formation, donc avec toujours des modules qui sont séparés et donc, ça fait beaucoup de formation et c'est pour ça qu'on a développé un outil qui permet d'orienter sa formation et je vais vous laisser Maxime, du coup, le présenter. Donc, merci Mathilde. Donc, du coup, comme a dit Mathilde, on va vous présenter l'outil d'orientation qui va vous permettre de bien vous orienter par rapport à votre besoin. Donc, pour cela, on va partager un nouvel écran. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour. Maxime, écoute, je viens de voir parce que, voilà, j'ai un besoin de formation. Je travaille à l'Institut de l'élevage et je fais beaucoup, je suis en charge d'une ferme expérimentale et je me pose plein, plein de questions sur les protocoles qu'on fait. J'ai l'impression qu'on fait des métides et en plus, j'en ai marre de solliciter DataStat tout le temps pour qu'il analyse mes données et du coup, j'aimerais bien être autonome, plus autonome en tout cas sur l'analyse de ces données-là et j'ai vu votre page DataStat, il y a plein, plein de formations et je ne sais pas trop quoi faire. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à me donner ? Ça tombe bien que tu viens de voir pour ça parce qu'en fait, DataStat, récemment, on a développé un outil d'orientation vers nos formations qui permet, en fonction de tes besoins, de t'orienter vers la bonne formation. Ok. Donc, ça intéresse qu'on aille voir la situation. Ah bah oui, grâce, tout de suite du coup. Oui. Bah très bien. Allons-y. Donc, du coup, voilà, tu vois, on est arrivé, donc tu as le lien qui est en haut dans le navigateur, c'est accessible tout le temps. Alors, il faut juste que, voilà, tu sois un peu patient, tout le temps de charger la page, mais parfois 3-4 secondes. Ok, d'accord. Mais après, la navigation est plutôt fluide dans le reste. Ok. Donc, du coup, dans ta première page, tu vas avoir 3 blocs d'informations qu'on va te demander. Un, tes objectifs généraux. Ok. Après, le type de données sur lesquelles tu travailles et sur lesquelles tu as besoin de formation. Oui. Et un troisième sur le logiciel sur lequel tu te sens plus à l'aise actuellement. Ok, d'accord. Donc, par rapport à ton besoin, je vais te demander du coup sur les 8 objectifs généraux qui sont listés là, est-ce qu'il y en a certains qui semblent répondre à ton besoin ? Alors, si je balaie vite, oui, j'ai l'impression que le troisième, la mettre en place une analyse statistique pour répondre à une question précise, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai une question très précise dans mon XP et j'aimerais savoir quoi faire. Ok, donc je clique, c'est ça. Tu cliques sur le... Et après, faciliter ma compréhension du monde statistique. Je sens que je suis un peu à la ramasse sur ça et que ça ne m'aide pas. Donc, je clique aussi. Je pense que ça correspond bien également au besoin que tu m'as décrit. Ok, d'accord. Donc, une fois que tu as fait ça, en fait, tu peux aussi du coup, tu dois spécifier le type de données sur lequel tu es. Bon, là, je pense que c'est assez logique de ton besoin expérimentation. Là, tu as des bonnes expérimentations, oui, c'est ça. Et le logiciel sur lequel actuellement tu te rends le plus à l'aise ? Bah, moi, c'est Excel, j'avoue. C'est un problème ? Ah, pas du tout, non, 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 je coche Excel. Et ensuite, tu peux cliquer sur le bouton suivant qui va t'emmener vers une deuxième page où tu vas avoir des questions que tu as. Donc, tu as 10 besoins qui sont en fonction des coches que tu as mis à la page précédente. OK. Donc, voilà, je te laisse prendre connaissance rapidement et me dire s'il y a des items qui correspondent à ton besoin. Il me semble que oui, j'envoie déjà. Ah oui, le premier déjà, comprendre les bases de l'analyse statistique d'un essai expérimental, ça, ça me correspond plutôt pas mal. Et je vois communiquer avec le statisticien qui analysera mon essai expérimental. Et c'est ça, en fait, moi, je veux réussir à faire les deux. Donc, je pense que c'est pas mal. Ah oui, je vois, comprendre le vocabulaire du monde de l'expérimentation. Je connais celui métier, mais je suis peut-être non. bah oui, ça je peux. Ouais, ça je clique. Bon bah. ça me semble pertinent avec ce que tu m'as dit. Et après, le reste, je ne suis pas sûre. Non, mais déjà, trois coches, c'est pas mal. OK. Et tu peux du coup, maintenant, cliquer sur soumettre pour avoir les résultats et voir si l'outil te propose une formation. Et donc là, tu vois, l'outil te propose la formation analyse de dispositifs expérimentaux dont le nom correspond quand même pas mal à mon besoin. Donc, il est conseillé à trois sur trois vu que parmi tes trois coches que tu as faites en deuxième page, les trois sont couverts par cette formation. OK. Et donc, tu retrouves ça sur la droite où tu as les petites coches vertes qui te disent les besoins que tu as cochés et qui sont couverts. Oui. Et tu as le petit plus qui te dit, bah cette formation couvre aussi ce besoin-là. Donc, écrire un modèle d'analyse de variances approprié et interpréter les résultats. Ah oui, OK. Parce que c'était noté tout à l'heure, mais je ne savais pas ce que c'était moi, à l'analyse de la variances. je ne sais pas cocher. Et très bien, en fait, tu vas découvrir pendant la formation ce que c'est et comment l'utiliser. Bon, très bien. Et donc, dans cette formation, tu n'as pas forcément besoin de savoir R. Ah oui, dans R. Ça va être appliqué par rapport à R, mais il n'y a pas forcément besoin. Il y aura juste besoin de savoir comment exécuter une ligne de commande et tu repartiras avec un ensemble de scripts qui permettra de faire des premières analyses. OK, d'accord. Et donc, tu peux aller voir plus en détail le programme de la formation en cliquant sur le petit lien qui t'emmène directement sur la page de la formation. Ah oui, très bien. OK. Où tu vois les créneaux de l'année prochaine, tu vois aussi le programme un peu plus en détail. OK, d'accord. Donc voilà, ça me semble répondre à ta question et tu peux toujours nous écrire un petit mail si tu as besoin de plus d'informations, mais là, je pense que ton besoin est assez bien couvert. OK, bah top. Oui, moi, effectivement, je sais comment je me forme l'année prochaine. Par contre, j'ai ma collègue en face de moi d'un chambre d'agriculture qui me fait des grands signes parce qu'elle aussi, elle est un peu perdue sur les formations d'atastat. Ça te gêne ? Ah non, j'ai encore un peu de temps donc on peut voir ça. bah attends, elle arrive. D'accord. Salut Maxime. Bonjour. Bah écoute, moi c'est Héléna, je travaille à la chambre d'agriculture et ouais, je vous ai entendu discuter et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que je discute avec toi et sur les formations. D'accord. Parce que moi, je travaille pas mal sur des données d'enquête en gros et je dépends beaucoup de mon service statistique pour faire les graphiques, etc. Et ça va jamais comme je veux, je vais toujours changer les couleurs et tout et j'aimerais bien pouvoir rentrer dans les données. Et moi, je travaille beaucoup sous Excel à la base et je m'étais dit que ce serait peut-être pas mal de passer sous R parce qu'on m'en a beaucoup parlé mais bon, je tâtonne et je comprends pas vraiment. Et là, pareil, je savais pas trop quoi choisir comme formation. C'est parfait, l'outil va vraiment t'aider pour bien siluer ta formation. Pour pas. Ce que je propose, c'est de réactiver, enfin réactualiser le lien de la page et on va voir ça ensemble pour s'ylever ton besoin. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu as une oreille qui est citée ? Ok, donc très bien. Donc, tu connais les grands blocs. Oui. Par rapport à tes objectifs, est-ce qu'il y en a certains qui répondent à tes objectifs parmi les huit cités ? MinitioLangageR, du coup, c'est vraiment un besoin, je pense, pour faciliter la manipulation de mes données et après, en vrai, c'est surtout découvrir et explorer mes données. Je vais essayer de les visualiser, etc., et les comprendre mieux. Très bien. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. Au niveau du type de données sur lequel ton besoin de formation est ? je t'ai dit données d'enquête, mais par contre, du coup, là, on ne peut choisir qu'un type de données parce que moi, je vais être amenée peut-être à travailler sur d'autres choses. Ah, en fait, si c'est des formations pour visualiser tes données ou faire tes statistiques descriptives, ce que tu vas apprendre pour un type de données sera transposable, en fait. OK. Donc là, il faut que tu sélectionnes ton type de données principal. Après, quand tu vas plus loin dans les analyses, forcément, en fait, chaque type de données aura sa propre formation. OK. Mais sur les, voilà, le besoin que tu m'as décrit, c'est... C'est général, donc c'est... Ce sera transposable. OK. Et après, actuellement, le logiciel sur les cas qui sont en plus à l'aise, Excel aussi. Allez. OK. Donc là, pareil, une série de 10 items sur lesquelles tu dois cocher pour voir... OK. Alors moi, du coup, passer progressivement de Excel à R, c'est plutôt moi. Oui. Ça pourrait se rendre bien ce que tu me disais. Là, le troisième, typiquement, regrouper ces données en groupe homogène, moi, c'est ça que j'aimerais faire parce que j'ai... En fait, c'est des enquêtes auprès d'agriculteurs et j'aimerais voir les profils d'agriculteurs qui ressortent et qui, en fait, répondent de la même façon. Donc je pense que ça, c'est... Oui. OK. C'est typiquement ça, oui. Je clique et après... Résituer sous forme graphique l'information contenue dans mes données, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je pense que c'est pas mal. Ça correspond à ce que tu me disais tout à l'heure quand tu me décrivais ton besoin. OK. Donc si tu es satisfaite des coches ou étais faite, tu peux me faire soumettre. Je soumets. Ah. Ah, tu vois. Bon. Ouais, super. La page résultat... Alors attends, ne panique pas. Donc cette page, en fait, elle va apparaître quand ton besoin est composite. D'accord. Ça veut dire que tu as un besoin qui va être couvert par plusieurs formations. OK. Et peut-être que tu as besoin d'un parcours plus spécifique pour ton besoin. Donc en premier lieu, on t'oriente vers R-initiation parce que tu voulais t'initier R-initiation et c'est quand même la base à tout. Néanmoins, quand même, selon le moteur de calcul de notre outil, plus bas, on te propose certaines formations qui peuvent venir. Donc tu retrouves forcément R-initiation qui est bien passé. Mais ce que tu vois, c'est que les trois besoins que tu as cochés, ils sont couverts par trois formations différentes. C'est-à-dire que restituer sous forme graphique l'information contue dans tes données, c'est plutôt de la data visualisation. C'est la formation data visualisation. Passer progressivement de Excel à R pour traiter tes données, c'est plutôt R-initiation. Et puis regrouper tes données en groupe, homogène, c'est plutôt des techniques de data mining. OK, d'accord. Donc c'est pas qu'on n'a pas les formations pour toi, c'est qu'on a un besoin composite et que peut-être qu'il faut nous écrire pour essayer de planifier un peu ces trois formations ou peut-être si tu as des collègues qui sont intéressés pour suivre un même parcours, monter une formation de sur-mesure ou qu'on prendra différents concepts intéressants de chaque formation pour vous faire un parcours spécialisé. Et là, ça veut dire aussi que si je refais, parce que là, je sens que j'étais un peu fouillie, c'est-à-dire que j'ai dit tout ce que j'avais envie de faire, mais peut-être que moi, je sais déjà prioriser ce que je veux et d'être plus précise sur une question avant, ça me permettra potentiellement d'avoir une seule formation proposée ? Effectivement, si par exemple, tu te dis, dans un premier temps, je fais data visualisation pour visualiser tes données et puis les groupes homogènes, tu verras plus tard, si tu reviens dans l'outil d'orientation, forcément, il va axer là-dessus pour te proposer cette formation. Bon, écoute, c'est clair pour moi. Merci Maxime. Je t'en prie et à bientôt en formation. À bientôt. À bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé notre petit jeu de théâtre. Par contre, je n'ai plus la main pour faire avancer les slides. il n'y a plus la main pour faire avancer les slides, donc on arrive sur le groupe. Et donc, sur... Donc là, on a un outil, pardon, d'orientation qui pour l'instant est basé sur les formations R et statistiques qu'on propose, mais on compte bien l'étendre avec d'autres formations comme les formations Python qu'on propose, les formations Lime Survey, les formations Text Mining, donc tout l'ensemble des formations. Et c'est un outil qui sera mis aussi à jour avec nos nouvelles formations de chaque année parce qu'il est assez souple et on sera réactifs là-dessus. Vous, de votre côté, n'hésitez pas, si vous avez un besoin qui est composite et que vous arrivez sur une page, la page générique, la deuxième page, vous nous contactez et on voit ensemble ce qu'on peut faire pour vous proposer un parcours pertinent ou se dire, peut-être qu'on peut commencer par ça telle année et voir l'année d'après ce qu'on peut proposer. Donc, on est vraiment ouvert à co-construire avec vous ces choses-là et n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur l'outil si ça vous paraît pertinent. Et donc, voilà, on a fini notre présentation, je crois, dans les temps, malgré le petit bug. Heureusement qu'on a eu petit bug, sinon on aurait fini trop tôt, du coup. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est du coup de passer à une session question-réponse. Donc, peut-être que certaines questions ont été posées dans le chat et on peut peut-être y répondre ou n'hésitez pas à en poser de nouvelles. Et on mettra le lien de ce webinaire-là accessible et le support de présentation. Enfin, j'ai vu que c'était une des questions aussi, donc on le retransferra, bien sûr. Alors, au niveau des questions. Alors, au niveau des questions. Donc, récupérez le PowerPoint, oui. Proposez-vous des formations en langage SQL. dans notre catalogue de formation, non. Je ne sais pas si on en a déjà proposé, Maxime. Non, mais Elodie a répondu par écrit. Mais on dépasserait l'enfant. Donc, en fait, on peut éventuellement monter sur demande le truc. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous ne le retrouverez pas dans les questions d'orientation et sur notre page. Mais sans problème, il y en a qui ont ces compétences-là et on peut monter le truc sur mesure. Ensuite, pour le lien vers le formulaire, Du coup, le QR code, il amène vers ce lien-là et il est là. Et vous l'aurez de toute façon avec le PowerPoint. On prend aussi les questions sur les formations qu'on propose ou autres. Sur notre pièce de théâtre. Oui. 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 Quelqu'un écrit ? Oui. Suspense. Souci. On fera passer les documents sans problème à la fois le replay et puis les slides parce que les slides seraient quand même passés un peu vite par exemple pour nos prestations. Donc, voilà. Alors, pouvez-vous nous expliquer les différences et intérêts entre les différents langages ou outils ? Donc, par exemple, Air ou Python, j'imagine, la question, ou Excel, c'est quoi, sur quels outils ? Donc, Excel, ce qui est bien, c'est que c'est assez visuel mais c'est aussi assez limitant pour faire des analyses. L'avantage du logiciel Air, c'est un logiciel de statistiques et de visualisation de données. Donc, il est assez puissant dans ce côté-là et puis, il se met aussi rapidement à jour des technistats qui sortent au fur et à mesure. Du côté du langage Python, si on veut évoquer Python, c'est un langage qui est plus informatique et qui sera plus adapté à d'autres types de besoins mais dans lequel on peut aussi retrouver les choses de base pour faire des analyses. Notamment pas mal de machine learning. Pas mal de machine learning. Notamment, par exemple, pour tout ce qui est traitement de... plutôt de tout ce qui est traitement d'images ou traitement vidéo, on se dirigera peut-être un peu plus vers Python même si Air peut proposer des choses. Mais en tout cas, c'est un peu plus ça alors que Air sera plus sur les aspects statistiques, sera un peu mieux là-dessus. Quelle est la taille des données dites volumineuses ? Alors ça, c'est une grande question. Toujours l'histoire de seuil. C'est l'éternelle question en statistique. Quel seuil ? Quel seuil ? Des données volumineuses, pour moi, je décrirais ça. C'est une donnée. Ça dépend du matériel sur lequel on travaille. Est-ce qu'on travaille sur un PC puissant, pas puissant ? Sur un serveur de données ? Et la donnée devient pour moi volumineuse quand c'est bloquant de lancer un traitement parce qu'il prend trop de temps et qu'il faut peut-être du coup réfléchir à d'autres architectures pour la traiter. Donc c'est très relatif. Par exemple, avec Air, on peut traiter sans problème plusieurs millions de lignes. Donc déjà, quand on arrive aux millions, les logiciels classiques savent le... Il faut juste utiliser le bon paquet d'après pour le faire. Et l'intérêt, et je pense la question dans les données volumineuses, pourquoi on le met à cocher, c'est qu'on a une formation qui est optimisée son code sous Air et qui permet d'utiliser en fait des manières de traiter les données qui permet d'aller plus vite que la manière classique. Enfin, si on doit résumer un peu en vulgarisation. Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour apprendre Air ? Là, c'est hyper dur à dire. Mais en gros, nous, je pense que je ne me bouille pas trop quand je dis que c'est la pratique. C'est-à-dire, si vous venez pour une formation et qu'ensuite vous ne pratiquez jamais, vous n'apprendrez pas parce qu'en fait, ça vient avec le fait d'essayer, d'essayer, d'essayer. Et après, ça dépend aussi de votre niveau de base d'autonomie et de peur. Enfin, de peur entre guillemets, mais de ce genre de logiciel-là. mais la formation, notamment l'initiation à Air qui permet de savoir manipuler ses données à la fin de... Donc, manipuler des données, ça veut dire enlever des lignes, mettre deux jeux de données ensemble, etc. Ça, cette formation, elle est sur deux jours en tout cas. Après, cette question-là, c'est quand même les langues. C'est-à-dire, combien de temps vous pensez que vous avez besoin pour apprendre, je ne sais pas moi, l'allemand ? Mais en fait, ça tout dépend si vous faites une immersion d'un mois ou si vous faites une fois par mois pendant deux heures Air. C'est vraiment comme les langues, c'est-à-dire, il faut pratiquer au fur et à mesure pour... Il faut se tromper, comme les langues, il faut se tromper pour apprendre et... Donc voilà, il faut vraiment se lancer. Alors, idem pour Python, je ne sais pas si c'est pour le temps qu'il faut pour apprendre Air, mais je pense que du coup, la réponse sera la même. Et si c'est par rapport à la taille des données dites volumineuses, j'imagine que ce n'est pas la même chose entre ce que peut traiter Python parce que juste, ça ne marche pas de la même façon derrière comment ça gère la donnée. Mais moi, je ne code pas en Python, par exemple, donc je ne sais pas vous dire pour la taille des données dites volumineuses. Dernière question... Enfin, pas dernière, pardon, on a encore 10 minutes de questions. Dernière question écrite. Bonjour. N'ayant pas de formation ingénieure, donc pas de connaissance Excel, par quel angle commencer un outil Excel ou directement Air ou plutôt un angle général ? Je pense que ça dépend complètement de votre besoin. C'est peut-être dans le sens où si vous n'avez pas besoin, si vous avez juste besoin de faire des tableaux donnés, etc., Excel, ça peut suffire sans avoir besoin de passer par Air. Si maintenant, vous avez envie de faire la visualisation de données, si vous voulez faire des petites statistiques, etc., Excel peut s'y prêter, d'ailleurs, mais Air peut aussi s'y prêter. Et du coup, ça, ça dépend vraiment de la question que vous vous posez derrière. Et si vous ne savez pas exactement la question que vous vous posez derrière ou pas encore, du coup, c'est pour ça que ça vaut le coup de nous contacter pour définir ensemble ce qui est le plus pertinent. Mais du coup, les formations générales, oui, on a une formation qui permet de voir toutes les fonctionnalités de Air et de faire un peu un panorama des formations statistiques aussi, des méthodes statistiques. Donc, c'est des formations qui ne sont pas pratiques dans le sens où c'est plutôt on expose les différentes possibilités et ça permet peut-être de se donner en tête les possibilités. Mais sinon, contactez-nous, c'est peut-être le même le plus simple. Les formations sont en visio ou présentiel ? Alors, la majorité des formations, notamment sur deux jours, elles sont en présentiel. Les modules qui sont plus courts, c'est-à-dire, par exemple, les méthodes de panorama, enfin, quand on balaie les formations, etc., c'est en visio et on essaye de développer, on essaiera en 2025 de développer plus de formats en visio. Mais là, c'est majoritairement en présentiel et c'est majoritairement à Paris, du coup, sauf, il peut y avoir des cas où on monte un petit peu, c'est si on sait qu'il y a un besoin spécifique de plusieurs collègues, par exemple, auquel quand on peut ouvrir une date dans une autre ville, par exemple, Toulouse ou Lyon, mais c'est majoritairement en présentiel à Paris. On travaille dessus. Plus personne n'écrit, donc je ne sais pas si... Ah, quelqu'un écrit, à nouveau. Après, c'est une question vous vient, prochainement, on peut aussi, vous pouvez également nous contacter, on y répondra avec plaisir. J'étais à sa présentation, donc... Et aussi, du coup, tous les créneaux de formation pour 2025 sont dans la page des formations statistiques. Il y a toutes les formations une à une et il y a les créneaux sur la droite et aussi, si c'est en présentiel, combien d'heures, etc., pour chacune des formations. D'après, si quelqu'un a dit de faire... Merci pour la présentation, à bientôt. Je pense que... On attend 10 et après, on s'arrête juste pour se mettre une limite. Je ne peux pas n'hésiter vraiment pas, selon... Si vous utilisez l'outil d'orientation, à nous contacter. Si vous avez un doute sur la formation à choisir ou si vous utilisez l'application pour des collègues, n'hésitez pas aussi, si vous êtes responsable de formation, par exemple, à nous contacter pour plus d'informations sur ce qui est proposé, si jamais vous avez un doute. On est toujours disponible. Ensuite, là, il y a deux questions. Une formation pour la semaine prochaine, c'est toujours possible de s'inscrire si elle est maintenue. Le risque de s'inscrire au dernier moment, c'est qu'en fait, elle ne soit pas maintenue parce qu'on n'a pas eu assez d'inscription. Là, je ne sais pas, Emeline, à laquelle vous faites référence. Si elle est maintenue, vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine, je pense. Et pour les ressources ou supports supplémentaires, sont-ils fournis pour la formation R ? Oui, en fait, on a un support de présentation, des TD, des jeux de données, etc., qui sont fournis et vous repartez avec. Le gros avantage, quand on est dans R, par exemple, c'est qu'on repart avec des sites de R qui sont transposables pour vos propres analyses. C'est la formation Data Mining. Elle est maintenue, la formation Data Mining, donc vous pouvez vous inscrire et il me semble qu'il reste des places. Donc voilà, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va terminer là. On vous fera suivre du coup le webinaire qui a été enregistré et le support de présentation. Comme ça, vous aurez tous les liens, etc., et tous les contacts. Et puis, merci beaucoup de nous avoir écoutés malgré les petits problèmes techniques et à très vite. C'est comme au théâtre. Il y a parfois des moments qui sont un peu les joies du direct. En tout cas, merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501